Bonjour à tous, je me présente Sébastien Béguet, je suis conseiller culinaire pour la marque Rational. Avec notre iVario Pro, nous allons ensemble développer le process dédié à la poissonnerie. Bien évidemment, le iVario Pro nous propose plusieurs types de cuisson. On aura possibilité de cuire en cuisson de jour, dite une cuisson traditionnelle, mais aussi en cuisson de nuit. Je travaille la veille pour le lendemain et pourquoi pas une cuisson pression. Je vais donc profiter de vous présenter notre iVario L d'une capacité de 100 litres. On aura la possibilité effectivement de travailler sur du 150 litres avec notre iVario XL. Et pour le double cuve, le 2S avec une capacité de 2 x 25 litres et le XS avec une capacité de 2 x 17 litres. Qu'on soit sur une petite capacité ou grande capacité, nous sommes sur les mêmes performances de cuisson. Sur notre iVario L, je vais donc vous présenter le tableau de bord. Sur la partie haute, nous avons la partie manuelle, ce qu'on appelle la performance. Donc tout ce qui est pocher, sauter, frire. Et pour celui-ci, nous avons la chance d'être équipé avec l'option pression. Sur la partie en dessous, la partie process. La partie process, c'est tout simplement d'avoir additionné la performance à de l'intelligence. Tout ce qui est à base d'œufs, tout ce qui est à base de viande, poisson, dessert, légumes et sauce. Et ensuite, nous allons tout simplement sélectionner une méthode de cuisson. Nous le présentons quand nous lancerons la soupe de poisson. Sur la partie haute, tout ce qui est iZone Control. La iZone Control va tout simplement compartimenter la cuve en 4 compartiments. Sur chaque compartiment, nous allons intégrer un process de cuisson. On le verra dans un second temps, dans une nouvelle vidéo qu'on aurait le zéro. Ici, sur la partie à droite, vous avez un pictogramme qui vous permet tout simplement d'enregistrer jusqu'à 1200 recettes. Cela vous permet d'enregistrer vos propres résultats de cuisson, de pouvoir être dupliqués à l'infini. Et puis, cette partie, le pictogramme, en fait, qui est en option également, qui nous permet tout simplement de baisser ou de relever le vario en fonction de la hauteur, de la grandeur ou une question d'ergonomie de votre personnel. Dans le cadre de notre soupe de poisson pression, nous allons tout simplement sélectionner notre process de cuisson soupe et notre mode de cuisson soupe pression. Notre préchauffage de process est lancé. Il ne prend que quelques secondes. Voilà, notre préchauffage est maintenant terminé. Notre raille vario m'a informé par deux repères, un sonore et un visuel, que le préchauffage est donc terminé et qu'il est près en découdrant. Je profite de vous présenter notre résultat demandé, à savoir que nous sommes sur une soupe de poisson pression. Nous avons simplement sélectionné un niveau de coloration que nous souhaitions. D'accord ? Ce niveau de coloration, on va s'apercevoir qu'à tout moment durant ce mode de rissolage, on a la possibilité de le modifier. Et ensuite, nous avons la possibilité effectivement de lui donner un temps. Ce temps est déterminé en fonction de votre résultat de cuisson. Quels sont les états de cuisson ? Dans un premier temps, le haï vario, on va travailler sur un marquage, donc avec différents niveaux de rissolage. Par la suite, nous allons travailler sur un déglaçage. Alors qu'on soit sur un type de déglaçage, ça c'est vos résultats de cuisson. Ensuite, on va travailler sur un mouillage. On va déglacer et on va mouiller. Le haï vario pro derrière va partir en pression. Cette pression va partir à 300 millibars. Pour le coup, le préchauffage est donc terminé. Il me demande d'en découdre. On va lancer notre rissolage de poisson. Pour le기가 d'un mouillage de poisson. Alors, est-ce que mon rissolage est terminé ? Non, je suis en mode rissolage. Donc, tant que je suis sur le mode rissolage, effectivement, je vais pouvoir modifier le niveau de coloration, réintégrer par la suite la garniture, mais on est toujours en mode rissolage. Ce qui est important, c'est que le VarioBoost permet d'avoir un rissolage parfait, qui répond pour avoir de l'effet Maillard, pour avoir de la performance au niveau du rissolage. Donc, vous voyez, comme je l'ai expliqué, si mon rissolage aujourd'hui de poisson ne correspond pas, il me semble que je vais amener un peu plus de coloration, je n'ai plus qu'à modifier à tout moment le niveau de rissolage que je souhaite. Mon action de rissolage est maintenant terminée. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, on va tout simplement valider que notre rissolage me convient, vous convient, en sélectionnant est-ce que le rissolage est terminé ? Oui. Il me demande simplement de passer à l'étape suivante, qui est le déglaçage. Le déglaçage est terminé. Je n'ai plus qu'à le valider de façon à passer à l'étape suivante, qui est le mouillement. Et grâce à mon arrivée d'eau, je peux travailler au litrage près. Cela me permet de travailler tout simplement avec précision et sans surveillance. Mon mouillement étant terminé, je vous rappelle que vous avez possibilité d'intervenir sur l'arrivée d'eau, tout simplement en appuyant sur la moulette ou si vous souhaitez, rajouter du litrage. Nous allons maintenant valider notre étape de pression. Dans un premier temps, nous allons valider le fait d'avoir la quantité voulue dans notre vario, notre récipient. Nous allons maintenant baisser le couvercle et pour cela, nous allons tout simplement sélectionner le pictogramme et en même temps appuyer sur la moulette. Vous voyez, le couvercle se ferme. Si j'arrête, l'action de fermer s'arrête. Je repars. Alors, cela me permet quoi ? Cela me permet surtout de travailler en toute sécurité et de travailler surtout avec l'ergonomie. Le couvercle est arrêté, est enfermé. Ce que je vous propose, c'est de lancer cette pression et pour cela, nous allons tout simplement sélectionner la pression. Notre cuisson pression est lancé. Je vous invite donc à m'accompagner sur le tableau de bord pour voir ce qui se passe dans le recul. Dans un premier temps, j'ai sélectionné 30 minutes de cuisson. On peut visualiser qu'il ne nous reste plus que 10 minutes de cuisson restant. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'Aivario est monté en température. A température choisie, il est basculé tout simplement en mode de pression. Et par le tableau de bord, on peut constater que nous sommes à 300 millibars de pression. Notre cuisson étant terminé, l'Aivario a basculé en mode décompression et nous allons pouvoir ouvrir le couvercle en toute sécurité pour découvrir et visualiser notre résultat de cuisson. Voilà, ma cuisson étant terminée, je n'ai plus qu'à débarrasser. Vous avez la possibilité de travailler manuellement ou bien d'utiliser notre vario mobile, ce qui vous permet de débarrasser sans droit et sans se faire mal au dos. Vous travaillez en toute sécurité. Notre soupe de poisson en pression étant terminée, il ne me reste plus qu'à vous remercier et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada